J'ai analysé du Debussy. J'aime beaucoup Debussy comme beaucoup de gens. J'aime particulièrement ses harmonies. J'aime le tempérament de cet artiste, j'aime la poésie, le timbre et la question toujours de renouvellement dans le lyrisme et la couleur. C'était un grand poète de la création et de la forme musicale et qui savait trouver des symbioses dans ce qu'il trouvait à l'extérieur et qui le nourrissait intérieurement. Et en fait, ce qui est très intéressant de cet artiste, c'est dans toute la grande éloquence de ses aspirations et de ses emprunts à la vie. Alors, pour commencer, une arabesque qu'il a écrite en 88, donc assez jeune, et qui a été inspirée par le gamelan qu'il avait vu dans une exposition universelle en 88. On voit dans cette musique tout de suite la question du velours, des couleurs, pour ne pas employer un terme synesthésique, l'association musique et couleurs, qui se transforme dans cet arabesque. Le climat est assez fluide. Il y a quelques teintes comme ça de psychologie, de dialogue, de confession et de relation à la vie et à sa jeunesse de l'époque. On peut imaginer dedans quelque chose qui soit la fascination des arabesques, justement comme le titre le suppose, mais dans le sentiment extra-européen. Et la volonté de cette œuvre, c'est d'accepter un travail extrêmement précis sur la question des couleurs et de l'harmonie, qui n'est pas au sens classique du terme, mais qui se rapprocherait peut-être un petit peu, fondamentalement ce serait une grosse, des comparaisons, on peut parler de celle à faire, de Schubert avec les impromptus, numéro 3, les impromptus, numéro 3, jusqu'à ce point de 10. Alors c'est une comparaison un peu aventureuse, mais je pense que la recherche de la poésie, de la volonté, de trouver dans cette musique une forme d'appréciation, de situation autour de ce style, pourrait se faire. Donc je vais vous jouer un petit peu quelques extraits. Je vais vous expliquer en quoi l'harmonie est originale. En fait, c'est ce qu'on voit dedans, c'est les tensions en intervalles, les sublimations dans le discours. On voit bien que ça va dans un mouvement ascendant, parce qu'après ça descend en descendant, et qu'il y a des courbes comme ça qui s'effectuent, et qui forment le parfum si particulier. Après quelques mouvements de pause, dans la prise de dialogue de ce premier thème, tendant vers une question d'intensité poétique. Dédans, on voit vraiment la volonté pour Debussy de pouvoir affranchir dans son travail quelque chose qui est une recherche profonde par rapport à l'humain. Et dans sa question de l'entente avec ses amis, et qui a une volonté très forte pour lui d'excentuer un travail sur la symbiose avec ses amis, je trouve. On voit très bien cette pensée là-dedans. Et puis autre chose. C'est plus comme un éclairci, comme ça, qui parvient dans la pièce. On voit une autre ambiance, une autre atmosphère, quelque chose qui se forme autrement, qui forme un discours, un autre, dans la question d'autre chose, une autre opposition. Je me rejoue, que vous m'entendez bien. Donc dedans, quelque chose de léger et de sensuel. Après, c'est Zerbelle. Il a vraiment l'importance pour lui de créer des intensités différentes sur son point politique. Quand on retrouve le mouvement du début, le premier temps du début, et puis on se stéphiloche, on se situe dans le temps, avec des mouvements d'arabètes, comme ceux qui parcourent le discours, qui sont extrêmement, extrêmement, assez asiatiques, en fait. Il se referme au pianissimo, pour garder une tenue assez subtile dans un poids.